on est parti pour donc le deuxième match de ce bo5 contre garma toujours en format panthéon donc ça implique que nous on doit garder le même texte qu'on a gagné la partie précédente et donc garma va devoir changer j'étais quand même déjà à ce moment là plutôt content et confiant parce qu'en l'occurrence le premier match qu'il a perdu c'était un match qu'il aurait dû on va dire entre guillemets toute logique gagner c'est à dire que le matchup rouge bleu était plutôt en faveur du rouge et certainement que ce rouge jaune burn était le meilleur contre à mono bleu donc ce que je m'imagine pouvoir affronter en face c'est soit un meilleur matchup globalement tout le monde va devoir amener du bleu soit peut-être un aggro on a une très bonne main de départ avec en particulier la seconde qu'une tower que je pourrais jouer dès le tour 2 il manque peut-être à la limite à un récolteur une crête une petite crature à poser mon pourra toujours poser le gabriel arcon prochain tour si on veut donc on est premier on pose de façon assez logique le terrain en face et donc on s'attend qu'on voit comme prévu à un bleu face à nous et on a un bon top deck avec un lorcif qu'on va certainement poser dès maintenant d'autant plus sachant qu'on a aurora miss maker donc on pourra faire un bon trade avec et on pose la tour qui permettra d'aller déplacer le lorcif pour potentiellement aller affronter une créature qui serait placée par garma sur son puits en haut à droite la main est plutôt cool on a windfall qui peut être intéressant même si on va certainement pas jouer tout de suite gabriel arcon qui pourra venir un peu plus tard le royal judge qui fait toujours des choses assez intéressantes et pas forcément très prévisibles par l'adversaire c'est une carte qu'on appelle une carte de tech donc on va mettre de façon très spécifique sur un tournoi en général pour pouvoir faire cibler des créatures en particulier ou des comportements particuliers donc pas quelque chose de très attendu après en l'occurrence comme il a vu le jouer dans la partie précédente il sait que j'en ai au moins un exemplaire dans mon deck donc il semble réfléchir à son à son deuxième tour sachant qu'il a l'explore donc il pourra potentiellement mettre l'explore avoir 8 de feria arriver jusqu'au puits et il semble a priori se projeter vers la droite donc pour venir plus ou moins un affrontement avec moi ce qui est tout à fait logique dans ce match up bleu contre bleu le contrôle des puits est hyper important et surtout j'ai envie de dire le l'avantage sur le bord est surtout très important parce que sur le bleu on a beaucoup de manipulation de transformation de créatures donc en général on va avoir des petites créatures qui vont être présentes et qui vont pouvoir pour une raison x ou y à un moment se transformer et faire un trade avantageux surtout dans le bleu on a peu ou pas de créatures avec haste donc célérité donc des créatures qui peuvent dès qu'elles arrivent en jeu faire une action un trade ou autre donc le board contrôle la présence sur le bord est hyper importante donc là moi je me décide du coup sachant cette importance du bord contrôle et aussi du déplacement des terrains de venir mettre ces doubles terrains neutres en opposition pour l'empêcher lui d'avoir une progression trop rapide vers moi c'est tout ce que je fais j'aurai comme ça un windfall que je pourrais jouer au prochain tour d'ailleurs lui je vous le tiens pendant son tour je sais que ma 1 là contrairement au match up rouge ma 1 va survivre à quasiment à 100% donc je la laisse tranquille j'aurai aurora miss maker que je pourrais utiliser pour la passer à 6-6 et faire un bon trade au prochain tour si besoin donc pour l'instant Garma qui a fait son windfall a fait son lorcif donc qui a plutôt a priori une main aussi correcte et équivalente à ce que j'ai qui va devoir faire pour l'instant n'a pas encore fait son action de de la power will qui joue lui aussi une tour et surtout qui joue cette 3-1 donc moi je n'ai pas dans ma personne du deck et en gros les bleus il ya différentes versions c'est une version beaucoup plus mouvement de terrain donc avec cette 3-1 ce qui fait de façon tout à fait logique c'est comme on a un affrontement sur la partie droite il se dit moi j'en profite pour aller me mettre tout seul tranquille sur la partie gauche la partie sur laquelle il ne s'est pas du tout développé sur le plateau s'il permettra de récolter rapidement 1 voire 2 de fernat de plus par rapport à moi et encore une fois comme on n'est pas dans un match up rouge contre rouge il sait qu'il n'a pas un grand risque de voir sa créature mourir malheureusement pour lui j'ai une réponse donc là j'ai un très beau top deck qui va me permettre alors je pourrais toujours utiliser aurora pour transformer ma 1 1 mais la transformation de la 1 en mirror fantasme ainsi qu'un autre mirror fantasme derrière peut être intéressante les deux se valent je trouve mais surtout là ce qui va être important pour moi c'est d'utiliser mon royal judge pour tuer la 3-1 et potentiellement d'aller mettre des terrains neutres sur la gauche pour un peu l'effet inverse de ce que je disais juste avant c'est à dire venir à mon tour contester la partie gauche vouloir la prendre juste pour moi ce que je fais ici donc j'ai décidé de faire le mirror fantasme j'ai décidé de poser le royal judge et là j'ai un contrôle complet sur le bord j'ai trois créatures positionnés prêtes à faire trois récoltes voire quatre si j'utilise ma sunken tower donc je suis vraiment très très bien positionné par contre comme dans la partie précédente moi j'ai dépensé quasiment toute ma feria alors que garma a bien économisé il n'a pas besoin de beaucoup plus de terrain que ce qu'il a actuellement donc il peut permettre d'aller piocher avec son pouvoir il est même pioché avec shift in tide ce qui me fait dire qu'il a encore une fois sur cette partie une main a priori assez mauvaise il continue à aller piocher avec leur sif donc l'avantage c'est quand même qu'il cycle ses cartes et il va chercher des réponses dans son deck le problème j'ai envie de dire du bleu comme je disais par rapport au rouge c'est que c'est pas un deck à réponse c'est pas un deck très très réactif c'est plutôt un deck proactif on veut avoir déjà des solutions sur le board et s'en servir pour prendre un avantage globalement n'a pas de burst on n'a pas de créatures avec célérité et donc ne pas avoir le contrôle du board c'est un gros défaut voilà un point très négatif on va le voir de suite je prends les deux puits avec des 5 5 très dur à gérer pour garma j'ai ma 1 1 je vais pouvoir potentiellement transformer en 6 6 avec aurora mismaker pour faire un trade tout en allant récolter il suffit que j'avance ma créature sur un de ces terrains et que je fasse un déplacement de ce terrain sur avec la 5e tower donc j'avance j'avance ma 6 6 je fais le trade je décide d'aller placer un terrain bleu de façon offensive pour mettre un gabriel arcon et refaire comme la partie précédente ce que j'avais fait c'est à dire mettre une grosse grosse pression j'ai pensé tout pas faire tout de suite j'aurais pu à la place de ça copier ma aurora mismaker avec aurora création je me suis dit que encore une fois j'ai du match up rouge ça aurait été évidemment le play à faire parce que aura est une créature très très forte mais très sensible au moindre burst là je sais pas du tout dans cette solution dans cette situation il a absolument rien de positif pour la gérer au pire il peut me la transformer avec un mirror fantasme ce qui serait catastrophique pour lui alors il pourrait avoir il ya des decks bleus qui l'a mais qui l'ont amené potentiellement pour ce match up ce mirror match up des pieds du faucon des falcon dive qui sont des sorts pour un qui font un dégât ça aurait pu être en effet une réponse qu'il est mais j'ai tellement l'avantage sur le board avec des grosses créatures que perdre aurora maintenant n'est pas n'est pas un problème donc il a eu son deuxième windfall ce qui lui fait grossir son sa réserve de feria mais qui n'est pas une solution bonne pour l'instant pour lui dans la taille actuelle il n'a pas besoin de feria il a besoin de poser des choses il a besoin de trouver des réponses à ce que ce que je lui ai mis sur le board la situation est quand même très très compliqué pour le petit peu ça gabriel arcon qui est transformé en 6 6 parce qu'il a déjà joué ces deux windfall moi le mien est transformé en 6 6 parce que j'ai joué un windfall et un mirror fantasme en soi c'est une bonne solution essayer de venir contester sauf que le problème pour lui c'est que l'aura création alors je sais plus je peux pas vous mentir si quand j'avais fait ce move là j'avais réfléchi à ça un tour à l'avancé mais en tout cas là ne pas avoir utilisé l'euro à création sur l'euro à l'euro précédent est hyper fort ça me permet de copier mon royal judge de le rejouer cette fois ci pour un safeguard et du coup de potentiellement faire le trade et de faire le gg et de faire le faire le même et de faire le même et de faire le même